Bonjour, bonjour, poissons, bienvenue, bienvenue et bienvenue pour votre guidance de ce mois, deux mois, novembre et décembre 2020 en amour, spécial plutôt pour les célibataires avec l'oracle de Sheherazade, un très bel oracle, très bellement illustré. Alors nous allons voir donc cette guidance et pour ceux qui me découvrent, sur Images de l'âme, je suis Brigitte Crespo, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter, à pousser pour m'aider tout simplement en référencement de ma chaîne YouTube et je vous en remercie et je suis bien sûr, si vous avez besoin d'éclaircissement, d'une consultation en privé, je vous invite à me contacter, mes coordonnées sont dans la vidéo et sous la vidéo. Alors on va commencer avec une sultane de Tulloir, une très belle sultane, alors ça peut être un ancien amour cette sultane ou alors une femme avec laquelle on a vécu d'agréables moments mais pour une femme c'est aussi une amitié ancienne. Alors une amitié ancienne ça peut être une femme, une amitié mais peut-être en sens général ça peut être une amitié pour une dame, une personne avec laquelle vous avez passé des moments agréables, une amitié sur laquelle peut-être vous revenez, sur laquelle vous pensez. Il y a une idée aussi de charisme avec cette sultane de Tulloir, il y a une idée dans un sens plus large d'une énergie charismatique. Alors est-ce vous aussi peut-être qui êtes dans cette énergie magnifique mais il y a aussi l'idée que peut-être vous pensez à une personne qui a une belle énergie, une belle personne, une personne attirante tout simplement que cette sultane de Tulloir dans le sens général, dans les énergies. Alors il y a tout de suite après un set de Cobra. Le set de Cobra parle de différents, de discorde, de jalousie autour de vous. Alors est-ce que vous êtes en compétition simplement peut-être par rapport à cette ancienne amitié, pourquoi pas. Il y a une idée de discorde, oui de mésentente. Alors soyez prudents, vous avez peut-être dans vos amours des difficultés, des différents, des jalousies autour de vous. Alors peut-être protégez votre amour, protégez peut-être simplement votre personne, des gens qui seraient peut-être jaloux de vous. On a un vieil arbre au trésor. Alors cela parle de renaissance, de beauté, de récompense après de nombreux efforts. Alors peut-être êtes-vous célibataire dans l'attente de cet amour dont vous avez besoin. Peut-être du retour aussi, peut-être de cette personne charismatique, peut-être pour certains messieurs. Il y a une idée que votre patience vous fera sortir de l'ombre pour passer à la lumière. Il y a aussi des projets à naître en amour. Il y a aussi pour certains une grossesse parce qu'on est quand même dans cet arbre creux, dans l'idée de fécondité. Il y a en tout cas avec cette carte du vieil arbre au trésor, de très beaux événements qui se préparent. Des surprises aussi peut-être, pourquoi pas, cette personne charismatique à laquelle vous pensez, qui était peut-être dans le passé, va ressurgir, va revenir pour vous, poisson, pour ascendant poisson également, pourquoi pas. Il y a une idée de patience, de prendre son temps, de faire confiance, de ne pas avoir peur. Cette personne, vous voyez, sur la carte, elle a l'air un peu effrayée. Il y a, comment dirais-je, l'idée de ne pas avoir peur, de se faire confiance, de faire confiance aussi dans la destinée parce que de belles choses se préparent. Alors, il y a cette carte de l'enlèvement. Alors, il y a peut-être une idée avec cette carte de l'enlèvement, bien tout simplement, de séparation ou de divorce que vous avez vécu, pour certains, ou que vous êtes en train de vivre. Il y a une idée de difficulté, vous voyez, il y a des difficultés que vous connaissez. Peut-être avez-vous été trahi par, peut-être c'est une personne qui vous a enlevé, qui a pris votre cœur, pourquoi pas, qui a emporté votre cœur au loin. Et c'est pour ça que peut-être vous êtes dans une période difficile de conflit, de discorde, mais aussi de manque de confiance, alors que vous avez tous les trésors aussi en vous pour réussir votre vie amoureuse. Alors, soyez confiant, cette rose marine va vous redonner de la puissance, de la force, de l'énergie avec ce lion magnifique. Il y a une idée de sortir du désert amoureux dans lequel vous êtes pour pouvoir, eh bien, entreprendre des choses nouvelles en amour, partir à la découverte, emprunter une sorte de chemin initiatique dans lequel vous allez retrouver petit à petit confiance à vous, où il y a des changements qui vont se passer. Vous allez partir à l'aventure de votre vie amoureuse pour découvrir ce Graal amoureux, cette coupe amoureuse dont vous rêvez. Il y a quand même une idée de, encore, 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 avec ce Saint de Cobra qui a des difficultés de mise-en-tente. On avait le Saint de Cobra, c'était un peu dans l'idée de penser un petit peu aux différends que vous pouviez avoir connus, aux difficultés que vous pouviez avoir connues. Mais avec ce Saint de Cobra, il y a du mouvement, il y a des quiproquos, il y a des rapports assez conflictuels, assez ambiguës, je dirais. Peut-être même une mauvaise ambiance en amour, mais aussi peut-être une mauvaise ambiance dans votre travail. Alors, sachez quand même qu'il ne faut pas prendre tout pour argent comptant, s'il y a des personnes qui sont malveillantes envers vous, qui ont des propos déplacés ou des propos humiliants ou des propos pour vous mettre dans l'embarras. Passez outre cela, n'entrez pas dans ce piège, vous voyez, de la discord, dans le piège des embrouilles et de la perfidie. Restez vous-même, ayez confiance en votre avenir. À la limite, vivez votre propre aventure amoureuse sans en parler, vous voyez. Et peut-être ne parlez pas aussi de vos ambitions, que ce soit dans le plan amoureux, dans le plan du travail. On a le sultan de Tulloir, là, vous voyez, on avait la sultane de Tulloir. Maintenant, on a le sultan de Tulloir. Eh bien, ce sultan de Tulloir, c'est un peu... Alors, on avait parlé de rose marine, d'énergie, de force. Le sultan de Tulloir, c'est un peu une énergie contenue. Alors, une puissance et aussi beaucoup de détermination. Alors, peut-être êtes-vous, dans ce moment, un peu introverti, dans le sens que vous êtes dans une puissance à libérer. Alors, on vous invite peut-être à la libérer plutôt dans la douceur, dans une force pure, dans une force d'amour. De ne pas répondre, je le redis, aux attaques que vous pourriez subir. Mais, il y a aussi dans ce sultan de Tulloir, alors, on pourrait parler d'un couple, sultan et sultane de Tulloir. Un beau couple amoureux. Il y a aussi l'idée, eh bien, de quelqu'un qui pourrait vous épauler. Quelqu'un qui aurait beaucoup d'énergie, mais une énergie assez pacifiée, je dirais. Et, il y a une idée aussi de protection. Vous voyez cette armure que porte ce sultan à son bras gauche, eh bien, c'est une idée de se protéger aussi de l'adversité. Et d'utiliser sa puissance à bon escient. Alors, l'équilibre va être retrouvé dans tout ce que vous allez vivre avec cette justice. Vous allez faire un peu un bilan, un peu un bilan de vos échecs, dans votre tristesse et de vos souffrances. Et on vous invite encore à prendre votre mal en patience. C'est comme avec ce vieillard beau trésor, eh bien, sachez qu'un beau trésor se prépare de grandes joies rives. Il est simplement dans l'idée, eh bien, de patienter, de faire appel aussi à votre sagesse. Abandonnez un peu ce que vous avez vécu. Comment vous vous êtes comporté un peu ? Laissez ces vieux habits amoureux, peut-être laissez les personnes qui vous ont fait du mal, qui vous ont trahi. Et retrouvez votre état presque de pureté de naissance. Il y a une transformation, on voit qu'il y a la mort, il y a la justice, il y a la mort, il y a un nouveau cycle qui se prépare. Mais vous avez besoin pour cela de vous poser, de vous préparer. Regardez l'équilibre encore qui est là, avec cette porteuse d'eau magnifique là, qui vous dit que l'équilibre va être trouvé. On voit cette personne qui passe comme une porte, un seuil, pour aller vers son devenir, après avoir fait le bilan un peu de son passé. Qui s'est levé, vous voyez, qui était assise et qui s'est levé, on pourrait dire, pour avancer vers son devenir. C'est une carte très belle que cette porteuse d'or, initiatrice et annonçatrice de sincérité dans vos rapports amoureux, de bonheur. Alors, il y a une idée de tempérance, c'est un peu la tempérance dans le tarot de Marseille d'ailleurs. On est dans une énergie mais de créativité, on n'est plus dans des énergies destructrices. Peut-être on a réussi à se séparer des personnes malveillantes, on a dépassé tous ces conflits. Et on est dans une énergie qui arrive vers l'avenir, qui se porte vers l'avenir. Et on voit tout de suite après cette torche qui va éclairer l'obscurité. Vos difficultés vont prendre fin, tout simplement. Et vous allez, tout simplement, avancer avec sagesse, je dirais. Avancer avec sagesse. Et on a ce sultan de Tulloir qui était un peu un protecteur aussi, un ami sur lequel vous pouviez... En tout cas, une énergie positive masculine sur laquelle vous pouviez vous appuyer. Et bien, il y a encore, avec cette torche et cette porteuse d'eau, l'idée que vous allez avancer, épauler, aider. Et vous allez trouver ce flambeau que vous allez porter à bout de bras. Ce flambeau pour avancer vers votre chemin amoureux. Il y a un peu, retrouver son chemin dans l'obscurité. Il y a une idée également de aussi se débarrasser un peu de sa protection en faisant confiance à l'avenir. Et nous avons, avec ce sein de lampe qui est tout à côté, alors on a la torche, on est dans l'éclairage, la lumière. On a un sein de lampe qui nous dit qu'il y a encore des doutes qui vous animent encore. Il y aurait encore peut-être des doutes qui pourraient vous animer. Mais on vous invite à faire confiance maintenant. Vous allez emprunter le chemin. Ne soyez plus dans le doute, ne soyez plus dans la dispersion. Il y a un mouvement bénéfique qui s'avance, qui est auguré par cette caravane qui est là, qui vous dit que vous allez partir dans des échanges magnifiques. Alors on est bien sûr encore, je le redis, dans des échanges amoureux. Il y a une idée d'équilibre, de tempérance avec cette porteuse douée. Vous allez avancer vers votre chemin amoureux. Regardez ce beau voyage initiatique. Ça peut être un beau voyage initiatique, mais aussi un beau voyage réel. Pourquoi pas, vous allez partir en voyage. Il y a une idée de dialogue, d'échange. On est dans la caravane. Les caravanes traversaient les déserts, allaient de ville en ville pour apporter des soirées, des colis fichés, des vases, enfin de très belles choses. Et on est dans, automatiquement, quand on se déplace, alors c'était bien sûr un dos de chameau, il y a un chameau, et bien on avait des échanges magnifiques, on rencontrait des personnes. Alors vous allez être dans le dialogue. Vous allez sortir de votre souffrance, de votre isolement, vous célibataire. Vous allez avancer vers un avenir radieux. Il n'y a rien de tel que cette caravane pour vous donner du baume au cœur, pour vous dire que tout est possible, que l'avenir est là, qu'il vous tend les mains, qu'il y a dans votre voyage, des découvertes à faire, avec ce vieil arbre au trésor qui est là. Vous allez découvrir dans votre voyage amoureux, dans votre vie, des belles choses, des belles personnes. Voyez, et vous allez, et bien, comment pourrais-je dire, retourner peut-être même aux racines. Alors il y a peut-être dans cette idée de retour aux racines, avec ce vieil arbre au trésor, on avait commencé avec cette sultane de Thuav et peut-être revenir aux racines vers cette personne charismatique, cette personne magnifique. Et vous allez avoir dans vos déplacements, dans ce que vous allez faire, qu'ils soient des déplacements courts, des sorties ou des déplacements lointains, vous allez avoir avec cette torche qui est là encore, et bien des précisions peut-être, quant à une personne, peut-être pourquoi pas, une personne ancienne, une personne du passé, que vous allez rencontrer à nouveau et vous allez rencontrer beaucoup de bonheur. Alors en tout cas, vous allez avoir des éclaircissements magnifiques, et je vous souhaite vous célibataire le meilleur pour ce mois de novembre et de décembre en amour. A très bientôt, je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Je vous dis merci de votre écoute, partagez, commentez, abonnez-vous, je vous en remercie, et je vous souhaite le meilleur en amour. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501